Je suis, toi qui lis, je parle, à toi qui pendant toutes ces années a couru de long en large et a cherché avec ardeur dans les livres, les enseignements, les philosophies et les religions car tu ne connaissais pas la vérité, la foi, la joie, la liberté et Dieu. A toi dont l'âme est épuisée, découragée et pratiquement vidée de tout espoir, à toi qui trop souvent n'a qu'entreperçu cette vérité pour finalement constater qu'elle s'évanouissait dans le néant tel un mirage du désert après que tu l'aies poursuivi et tenté de la saisir. A toi qui pensais l'avoir trouvée en la personne de tel grand instructeur, peut-être maître à penser de quelques associations, fraternités ou religions, que toi-même as reconnues comme maître, aussi merveilleuse que soit la sagesse qu'il professe et les œuvres qu'il accomplit. Ceci pour réaliser plus tard que ce maître n'était comme toi qu'une personnalité humaine, avec ses défauts, ses faiblesses et ses péchés secrets. Quand bien même cette personnalité aurait servi de canal à l'expression de nombreux enseignements magnifiques qui te semblaient être la plus haute vérité. Tu es là, âme fatiguée et affamée, sachant plus vers qui ou quoi de tourner. A toi, je suis, viens. De même à toi qui a commencé à pressentir la présence de cette vérité à l'intérieur de ton âme et qui cherche depuis longtemps, dans un combat secret, la confirmation de la présence d'une expression vivante à l'intérieur. Oui, à vous tous qui avez faim du véritable pain de vie. Je suis, viens. Es-tu prêt à y participer ? Si c'est le cas, alors éveille-toi, lève-toi, fais taire ton mental humain et étudie sérieusement ma parole telle qu'elle est énoncée ici. Sinon, tu t'en retourneras une nouvelle fois déçue avec toujours en toi cette faim inextinguible qui emprisonne ton cœur. Je. Qui suis je ? Je. Qui parle avec une telle apparence de pouvoir conscient et d'autorité. Je suis. Toi, ce qui en toi est et qui sait. Qui sait toute chose, qui toujours su et toujours fut. Oui, je suis. Toi, en soi. Ce qui en toi dit je suis. Et qui est je suis. Cette partie transcendante et profonde de toi, en même temps la plus élevée, qui tressaille à l'intérieur à mesure que tu lis, qui répond à ma parole, qui perçoit sa vérité, qui reconnaît toute vérité et abandonne toute erreur où qu'elle soit. Je n'ai pas cette partie de toi qui a servi à nourrir tes illusions pendant toutes ces années. Par, je suis ton instructeur réel, le seul qui soit réel et que tu n'aies jamais à connaître. L'unique maître. Je. Sois divin. Je. Le je suis en toi te fait parvenir mon message, ma parole vivante, comme j'ai tout apporté dans ta vie, que ce soit un livre ou un maître. Pour apprendre que je, et je seulement, ton propre soin véritable, suis l'instructeur en toi, l'unique instructeur et l'unique Dieu, qui est et a toujours été celui qui t'a tout donné, non seulement le pain et le vin de vie, mais aussi toutes les choses nécessaires à ta nourriture et à ta croissance physique, mentale et spirituelle. En conséquence de quoi, tout ce qui trouve un écho en toi, à mesure que tu lis, est mon message lancé de l'intérieur à ta conscience humaine extérieure. Et n'est qu'une confirmation de ce que le je suis en toi a toujours su, à l'intérieur, mais qu'il n'a pas encore pu traduire en termes clairs et perceptibles à ta conscience extérieure. En outre, tout ce qui t'a semblé être un appel, apparaissant en tant qu'expression venant de l'extérieur, n'était que la confirmation du fait que ma parole était déjà prononcée à l'intérieur. Cette expression extérieure était l'instrument ou le canal que j'ai alors choisi pour atteindre et marquer ton mental humain personnel. Je suis n'est pas ton mental humain, ni son fils l'intellect. Ils ne sont qu'une expression de ton être, tout comme tu es une expression de mon être. Ils ne sont que des aspects de ta personnalité humaine, comme tu es un aspect de ma divine impersonnalité. Tu dis et pèse soigneusement ces paroles. Lève-toi et libère-toi maintenant et à jamais de la dictature de ta personnalité imposée dans son mental et de son intellect, gonflée d'orgueil et d'auto-satisfaction. Par dorénavant, ton mental doit être ton serviteur et l'intellect ton esclave. Si ton hais que ma parole puisse pénétrer la conscience de ton âme, je suis. Viens maintenant à la conscience de ton âme que j'ai expressement préparée pour recevoir ma parole. Maintenant, si tu es assez fort pour le comprendre, tu peux mettre de côté toutes tes chimères personnelles, tes croyances et tes opinions, lesquelles ne sont que des déchets que tu as ramassés dans les dépotoirs des autres. Si tu es assez fort pour les jeter toutes loin de toi, ma parole deviendra alors pour toi une source de joie et de bénédiction sans fin. Départ-toi cependant à ce que ta personnalité mette ma parole en doute à mesure que tu lis et tout au long du chemin. Son existence est menacée et elle sait qu'elle ne pourra plus subsister ni prospérer ni dominer plus longtemps tes pensées, tes sentiments, ton présent et ton avenir comme auparavant. A condition que tu reçoives ma parole dans ton cœur et que tu lui permettes d'y demeurer. Oui, je suis. Viens à toi maintenant. Tu te fais prendre conscience de ma présence. Comme j'ai aussi préparé ton mental humain pour qu'il puisse dans une certaine mesure comprendre la signification de moi. J'ai toujours été en toi, mais tu n'avais pas jusqu'ici les moyens de le reconnaître. Je t'ai délibérément conduit à travers la vacuité des livres, des enseignements, des religions ou des philosophies, laissant toujours miroiter à ton regard intérieur la vision de la terre promise. Nous nourrissons de la main du désert afin que tu deviennes capable de te remémorer et de ne plus aspirer à autre chose qu'au pain de l'esprit. Je t'ai maintenant conduit sur la rive du jourdan qui te sépare de ton héritage divin. Le temps est venu à présent pour toi de me connaître en toute conscience. Le temps est venu pour toi de traverser et d'entrer dans Canaan la terre du lait et du miel. Es-tu prêt ? Veux-tu y aller ? Alors, accomplis ma parole, laquelle est mon arche d'alliance, et tu passeras à pied sec.